Les masques sont enfin tombés. Après le scénario de la fausse alerte au terrorisme qui s'est soldée par un échec cuisant du pouvoir car Guy Marius n'était pas l'autor du communiqué, n'avait pas partagé le communiqué du FRAP, n'était pas sur le présidium et n'était pas aussi la personne morale du FRAP, le pouvoir en place était dans l'impasse de son complot. Ainsi, depuis des mois, ils étaient à la recherche d'un prétexte pour museler le camarade Guy Marius Sagnat. Maintenant, ils se réfugient derrière un prétexte fallacier pour le maintenir en prison. Pour preuve, tous ceux qui étaient avec lui devant les grilles du palais sont libérés par vagues successives. Ces huit camarades étaient arrêtés uniquement pour couvrir l'objectif d'écarter Guy Marius Sagnat de sa mission de veille des consciences. Nos avocats ont démontré avec brio qu'en droit sénégalais, rien ne justifie le maintien de Guy Marius Sagnat en prison car, au regard de la loi, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour qu'il obtienne la liberté provisoire outre le fait qu'il n'ait commis aucune infraction. Guy Marius Sagnat a été entendu dans le fond du dossier. Lui s'est co-accusé par le juge d'instruction. Tous se sont prononcés sur les faits qu'ils leur sont reprochés et qu'ils ont contestés. Guy Marius est régulièrement domicilié, donc il y a une garantie de représentation qui permet que chaque fois que la justice aura besoin de lui, de le convoquer. Il n'y a aucun risque de collusion avec ses co-inculpés car tous ont été entendus. Sa détention n'est pas nécessaire car n'entrave en rien à la manifestation de la vérité. Le prétendu trouble à l'ordre du public évoqué lors de cette manifestation du 29 novembre n'est qu'une pure invention du pouvoir car les manifestants du parti au pouvoir avaient manifesté devant le palais de la République et certains même avaient escaladé les grilles. Donc, il est clair que rien en droit ne justifie la détention de Guy Marius Sagnan. Ceci étant dit, la détention du camarade Guy Marius Sagnan est purement politique. Macky Sall, après son projet de réduire l'opposition sénégalaise à sa plus simple expression, s'attaque aux mouvements citoyens qui prennent les revendications d'un peuple abusé et meurtri par une raquette des maigres moyens qui lui restent. Guy Marius, symbole de la résistance contre l'impérialisme et non le bradage de nos ressources naturelles, est le deuxième victime après Kémy Seba de l'injonction donnée par Emmanuel Macron au pseudo-président de l'Afrique de l'Ouest. En effet, Emmanuel Macron avait appelé les dirigeants africains lors de son déplacement au Niger à adopter une position plus ferme sur les sentiments supposés anti-français. Après son arrestation arbitraire, Guy Marius Sagnan continue d'être une victime de ce système téléguidé. Jusqu'en prison, ses droits sont bafoués. Isoler tel un terroriste les visites qui sont pour la plupart interdites. C'est pourquoi, pour manifester nos soutiens indéfectibles, le collectif citoyen non-langue appelle toutes les Sénégalaises et les Sénégalais à s'en rendre dès demain, vendredi, au tribunal pour se faire délivrer un permis de visite. Le combat pour la libération de Guy Marius Sagnan et l'annulation de la hausse frauduleuse et injustifiée des tarifs de l'électricité sera accentuée. Nos langues ont entamé un large programme de sensibilisation ponctué de visites de proximité. L'activité du samedi 18 janvier 2020 s'est heurtée à la volonté du régime de Makessal de priver les citoyens d'aller à la rencontre d'autres citoyens pour discuter de cette hausse injustifiée du prix du prix de l'électricité. Mais le peuple sénégalais a montré une fois de plus hier mercredi que toute sa détermination à préserver les acquis démocratiques arrachés de haute lutte à travers la campagne Flyers VIP partout au Sénégal et même dans la diaspora nous avons distribué des Flyers. Ce travail se poursuivra à l'instar de toutes les initiatives en cours le samedi 25 prochain. Nous investirons l'axe marché du samedi au front de terre rond-point Liberté 6 jusqu'au marché Grand-Yoff Ainsi comme annoncé à notre dernière conférence de presse Nolank effectuera des visites de courtoisie auprès des chefs religieux. Cette étape de notre plan d'action sera clôturée par une journée de mobilisation nationale et internationale contre la hausse injustifiée des prix de l'électricité et pour la libération du camarade Guy Marissagna Nolank appelle les Sénégalais et les Sénégalais à une grande marche le vendredi 31 janvier 2020 à Dakar de la porte de l'université Cheikh Ante Diop au rond-point de Poste-Médine. Cette mobilisation que nous souhaitons historique sera également et surtout pour la libération du patriote du Baobab du résistant Guy Marissagna.